Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour votre tirage mensuel du mois de décembre 2024. Et oui, le dernier mois de l'année, c'est fou, incroyable, à quelle vitesse les mois passent. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous aussi. Mais quoi qu'il en soit, bienvenue à votre tirage les cancers où on va aller voir dans un premier temps un tirage général avec le tarot pour tous vos domaines de vie en quelque part. Ça va être à vous d'appliquer dans le bon aspect de votre vie. Ensuite, un tirage plus axé au niveau de votre occupation professionnelle et de vos finances. Et si vous êtes retraité, bien, pensez à vos activités que vous faites au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un dernier tirage axé sur vos relations amoureuses et affectives. Et je vais terminer, bien oui, comme à mon habitude, avec les cartes conseils pour chacun des décans. Et pour vous aider à vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Il reste que c'est quand même un tirage général et collectif, même s'il est plus axé pour tous les cancers. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, je vais commencer par aller voir quelle est cette énergie qui va vous entourer les cancers au courant de ce mois de décembre 2024. Je ne sais pas si vous avez hâte d'être en vacances. J'espère que vous en avez des vacances pour les fêtes. L'apprentissage va être l'énergie qui va être autour de vous. Ça ne parle pas nécessairement juste de l'apprentissage, d'aller en formation, d'aller prendre un cours, une spécialité. Mais ça parle de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même pour vous sentir vivifié et plus en confiance avec vous-même. Oui, parce que les apprentissages sont là pour nous renforcer, sont là aussi pour nous faire en sorte, oui, qu'on se sente plus en confiance. Peut-être aussi en confiance avec la famille, mais votre famille, ça peut être votre famille actuelle, mais ça peut être la famille, vos amis qui peuvent faire partie de votre famille. D'une certaine façon, votre entourage, les gens proches que vous aimez, mais ça peut parler aussi de votre famille d'âmes qui est auprès de vous pour vous aider à grandir au cours de ce mois de décembre. On va aller voir avec le Leaking, qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre comme message en plus de cette carte d'apprentissage. Vous avez la grâce, cet oracle symbolise la beauté. Il favorise les entreprises, la créativité et le côté artistique. Vous êtes à l'abri des aléas de la vie. Wow, ça c'est cool! La sincérité est le meilleur atout que vous possédez en ce moment. Ne cherchez pas à impressionner les autres par une superficialité qui ne vous s'y égère. Demeurez authentique et évitez la tentation d'accumuler des richesses matérielles superflues. La modestie est votre vérité. Bon, en même temps, on ne vous parle pas de simplicité volontaire. Ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir, de vous gâter, mais en fait, c'est de ne pas dépenser juste pour dépenser. Le superflu, c'est toujours superflu. On n'en a pas besoin. Dans le fond, c'est comme si ce que je ressentais, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime flasher. Vous n'êtes pas des gens qui aiment démontrer ce qu'ils possèdent. Vous savez, vous avez compris que ce n'est pas ça qui vous définit. Et durant le mois de décembre, peut-être qu'il va y avoir des apprentissages, des événements, des situations, bien évidemment, qui vont vous apporter de plus en plus d'expériences, de compréhension. Avec quoi est-ce qu'on commence le tirage général? Wow, les choses vont s'accélérer. Pour certains, le but de bâton peut même parler de voyage en avion. Peut-être est-ce que vous êtes à planifier des vacances, effectivement, pour les fêtes de Noël et de Jour de l'An qui arrivent. On nous parle ici de synchronicité, de propositions, de nouvelles positives et fructueuses, de changements, en tout cas, rapides, auxquels vous ne vous attendiez pas. Peut-être même d'un cadeau, un cadeau de la vie. Le Trois de bâton vous parle que toutes ces synchronicités-là, toutes ces opportunités-là, vont vous permettre de vous expandre, de croire, de grandir, de comme un peu réfléchir à de quelle façon est-ce que vous voulez justement vous expandre, prendre plus de place dans votre vie en direction de vos valeurs, de vos envies. Bien, en toute liberté, avec foi, en ayant une grande foi en l'univers, en la source, en vos guides de lumière, en vous-même, en votre âme, pourquoi pas. Mais vous avez envie de changement parce que c'est bien souvent quand le fou, il sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous ennuie. On est un peu dans l'ennui ou on est un peu insatisfait, insatisfait puisqu'on a envie d'autre chose, qu'on a envie d'aller vers de la nouveauté en laissant le passé derrière nous, en avançant en toute innocence, c'est-à-dire prêt à apprendre justement des nouvelles choses, à grandir, à croître, mais en laissant ce qui n'a pas fonctionné, en tout cas, ça c'est certain, jusqu'à présent et en faisant confiance à la vie. Prendre le nouveau chemin de faire confiance, d'avoir foi en la vie pour enfin réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Oui, en vous affirmant, en exprimant vos besoins, mais aussi vos limites, en n'ayant pas peur de dire vos réels besoins, en étant authentique, intègre par rapport à vous-même. Oui, pour pouvoir remplir votre couple, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose qui pourrait vous impacter émotionnellement, ça peut être un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, effectivement avec l'âge de couple, ça peut être une rencontre. C'est une nouvelle rencontre qui va vous apporter une certaine abondance émotionnelle. Pour certains, ça peut être une réalisation spirituelle, une croissance spirituelle, mais de vous laisser inspirer, de vous connecter à vos émotions, d'être noble, d'avoir la noblesse de votre cœur, de suivre votre cœur, de lui faire confiance. Ah oui, puis ça va créer un changement positif. L'univers est avec vous pour actionner cette route fortune de changement bénéfique, wow, qui vous amène vers le 10 de coupe, la petite maison d'emprairie, le bonheur, l'harmonie, la satisfaction d'être ensemble. On est comblé, on est sur la même longueur d'onde parce qu'on s'entraide. Il y a beaucoup d'entraide là-dedans, de partage des tâches à la maison, mais en tout cas, c'est une grande harmonie. Même si vous êtes seul, ça vous apporte l'harmonie avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai deux qui ont voulu venir. On a le 2 de bâton et on a le chevalier de bâton. Donc, voyez-vous, vous avez vraiment envie de partir vers une nouvelle aventure, de la planifier pleinement. C'est comme si vous aviez le monde entre vos mains, c'est-à-dire que vous pouvez décider de ce que vous voulez décider. Là, vous êtes à la croisée des chemins, le 2 de bâton, mais aussi à planifier, à faire la mise en place de ce que vous souhaitez pour ensuite partir à l'aventure en toute confiance. Le 2 de bâton est dans la planification de choisir pour son avenir, pour faire grandir son avenir en prenant la bonne direction parce que vous avez le monde entre vos mains, de prendre des risques, des risques calculés. Et le chevalier de bâton, lui, il est prêt à avancer rapidement, de se lancer dans cette nouvelle aventure, d'explorer, de prendre des risques, de suivre son intuition. Magnifique! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez vers quelque chose de nouveau qui va vous impacter émotionnellement, mais c'est parce qu'il va avoir de la passion là-dedans, il va avoir de l'envie, du désir, de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur. D'ailleurs, notre fou, il part à l'aventure avec enthousiasme. Oh wow! Allez-vous rencontrer, êtes-vous au parti pour rencontrer votre âme-sœur? On a le deux de couple ici. Bon, s'il y en avait qui étaient en chicane amoureusement, ça nous parle de réconciliation déjà, le deux de couple. Ça nous parle d'attraction mutuelle, d'union, de partenariat, de l'harmonie, de la bonne entente, que ce soit au niveau amoureux ou même que ce soit au niveau de votre activité professionnelle. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous booster, qui va vous pousser dans votre activité professionnelle ou un, une amie, mais vraiment pour lequel on a, comment je dirais, les mêmes idées, la même vision sur la vie. Ça devient facile parce qu'on aime les mêmes affaires, les mêmes choses, on a les mêmes goûts. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir à l'occasion des divergences d'opinion, mais dans l'ensemble, vous êtes très, il y a beaucoup de similarité, il y a beaucoup de connivence, d'affinité, de façon de voir la vie. Et ça vous permet, cette personne-là qui arrive dans votre vie, bien de planifier, de faire croître ce que vous avez déjà. Ah oui, avec générosité, avec partage. Le 6 de couple qui nous parle aussi, bien peut-être que vous avez tiré les leçons de ce que vous avez vécu, hein, vous avez appris de vos leçons passées. Le 6 de couple, il nous parle un petit peu de nostalgie, de mélancolie, mais elle n'est pas triste, la jeune fille, elle est heureuse. Ça peut parler aussi de retrouvailles, hein, de retrouver quelqu'un du passé que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça, pour certains, ça pourrait être le retour, pas nécessairement d'un ex ou d'une ex, mais de quelqu'un, exemple, que vous avez connu à votre adolescence, que vous auriez peut-être voulu avoir une relation avec cette personne-là, mais à ce moment-là, ça ne s'est pas fait, ce n'était pas possible, c'est la vie qui a peut-être fait en sorte que ça n'a pas pu être possible, mais que là, vous pourriez vous retrouver. C'est une possibilité, hein, parce que le 6 de couple nous parle du passé. De tirer aussi, en quelque part, les leçons du passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va vous, votre passé va vous permettre de planifier votre avenir pour du long terme. Bien, en laissant derrière vous ce qui est, il y a peut-être eu quelque chose, là, au mois de novembre, ou à un moment donné, quelque chose pour lequel vous allez avoir mis beaucoup d'énergie, puis que finalement, vous vous rendez compte que vous avez fait tout ce qui était humainement possible, puis tout ce qui vous reste à faire, c'est de le laisser derrière vous, oui, de le laisser tomber, de le lâcher, parce que c'est toujours, c'est devenu, pardon, lourd pour vous. C'est une surcharge, ça n'avance pas à rien, fait que vous devez le laisser, puis ça, ça va ramener l'équilibre dans votre vie. Plus d'équité, plus d'équilibre, plus dans tous les domaines de votre vie, avec la carte de la justice. C'est comme si on vous disait, parce que ça vous est dû, vous le méritez, ça vous appartient, c'est à vous, mais vous devez laisser ce qui doit être laissé pour pouvoir planifier, puis croître votre vie, encore une fois, appliquer au domaine de vie pour lequel ça vous parle. J'ai ma chandelle qui vient de s'éteindre, vous le savez, hein, je vais la changer. Pardonnez-moi, je vous reviens. Voilà, c'est fait. On veut garder les bonnes énergies qu'on avait, quand même. Au niveau professionnel, bon, on vous parle de retard, on vous parle de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui êtes en retard pour un rendez-vous? C'est possible. Ou il y a quelque chose qui tarde à arriver, peut-être la finalité d'un projet. On va aller voir plus loin. Le retard sur quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En lien avec un nouveau projet, quelque chose que vous voulez voir naître, on a ici la culpabilité et on a la maison. La culpabilité. Ça crée peut-être comme un mal-être en vous, ce retard. Vous vous sentez peut-être coupable. Est-ce que vous avez fait ralentir inconsciemment quelque chose? Vous auriez comme fait une action, que comme créé en quelque part ce retard. Ça crée peut-être aussi de l'insécurité dans votre foyer à la maison, parce qu'on est quand même en lien ici avec l'occupation professionnelle. On dirait que vous avez un choix à faire, qu'il y a des possibilités qui arrivent malgré tout. C'est une question de temps pour que cette évolution-là arrive. Puis, vous avez encore la loi qui, pour moi, c'est la justice. Ça représente l'équilibre. Ça représente ce qui est juste, ce qui vous est dû, ce que vous méritez, qui va créer une ouverture, un peu comme de la chance qui vous arrive. À bédigne, à bédagne, comme ça, la vie se charge un petit coup de pouce en quelque part. Mais vraiment, cette culpabilité-là, ce sentiment peut-être de mal-être va vous pousser à prendre, à faire un choix. C'est une question de temps, mais un choix positif, parce qu'on parle d'évolution, de croissance. C'est juste, c'est juste pour vous, c'est équitable. Ça ramène aussi l'équilibre, l'harmonie. Et ça crée même une ouverture qui est comme un coup de pouce de la vie pour changer la donne. On va aller voir plus loin, avec le tarot, de quoi est-ce qu'on vous parle. Mais c'est en rapport aussi avec quelque chose qui vous passionne tout particulièrement. C'est comme, moi, je le vois comme un projet. Peut-être, est-ce qu'il y a du retard sur un projet que vous voulez mettre en place, qui vous passionne, puis peut-être que vous êtes mal à l'aise par rapport à la famille. Ça rend peut-être la famille un peu insécure. On va aller voir plus loin de quoi on nous parle. On vous parle ici avec le neuf de bâton de ne pas lâcher l'affaire, parce que ça va avancer. Vous êtes, c'est comme si vous êtes à un tournant. Vous ne le voyez pas. C'est un angle de 90 degrés. Vous ne voyez pas la suite des choses devant vous. Vous avez mis, on le voit, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Vous avez fait encore tout ce qui vous était possible de faire. Mais j'ai montré le 10 d'épée parce que c'est ça. Vous avez fait tout ce qui était en votre possible de faire. Mais ne lâchez pas cette fois-ci avec le neuf de bâton. Continuez. Vous êtes tout près de la réussite. Restez persévérants. Continuez à vous battre. Oui, vous êtes fatigué. Oui, il y a de l'inquietude. On est un peu mal à l'aise. Mais vous êtes tout près de cette réussite-là. Fiez-vous à votre intuition comme ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui, en quelque part, il a la maîtrise de ses sentiments. Il contrôle ses émotions. Il sait quoi faire, quoi dire, quand et comment. Il y a comme un équilibre émotionnel du fait qu'il écoute son intuition puis qu'il lui permette d'avancer pour ce en quoi il croit, pour ce qu'il passionne, ce qui lui vient du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce neuf de bâton? Voyez-vous, vous allez être guidés. En quelque part, la vie, elle est avec vous, avec cette belle étoile. C'est un souhait réalisé. C'est la lumière au bout du tunnel. Un peu comme avec le fou, il faut garder la foi. Je dis un peu comme le fou, pied derrière. Donc, laissez-vous guider, oui, par votre intuition, par votre cœur, par votre âme, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est votre meilleur boussole. Vous en allez vers plus d'indépendance, d'autonomie. C'est une partie difficile, là. Il y a comme quelque chose qui coince un peu dans l'engrenage. Mais je sens que ça va être pour du meilleur. C'est vraiment comme si c'était le dernier défi, le dernier coup de roue à mettre pour réaliser votre souhait. Et enfin, vous sentir libre, autonome, indépendant, peut-être sans employeur. Que si vous avancez vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient vraiment à cœur, vous faites naître votre projet. Quelque chose qui est clos. Gardez confiance en vous et en votre projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la tour. Ça va créer du chamboulement. Ça peut être un petit peu encore difficile. Mais le pire est derrière vous. Vous avancez de belles façons. Le chamboulement, c'est pour détruire ce qui n'est pas solide, justement, ce qui est fragilisé, ce qui est sur des sables mouvants, pour construire à partir de ce qui va vous rester. Parce que ce qui va vous rester, c'est ce qui est vraiment solide. Ça ne vous donne rien de vouloir contrôler. Laissez la destruction se faire. Ramassez ce qui va rester pour pouvoir ensuite planifier. Parce que c'est comme si le monde s'ouvrait à vous. À partir de là, ça va être à vous de faire les bons choix, de bien planifier, de faire comme votre mise en marché, si vous voulez, pour faire croître ce projet. Oui, dans la joie aussi, dans le bonheur. En apportant de l'attention peut-être aux gens autour de vous que vous aimez, que ce soit vos amis, votre famille, peut-être des gens, s'il y a des gens impliqués dans ce nouveau projet-là, mais j'ai le sentiment que c'est plus un projet individuel, que vous allez faire aussi. Probablement de la maison, vous allez devenir entrepreneur, entrepreneuse, ou travailleur autonome, mais peu importe, vous allez créer, vous allez générer vos propres ressources financières. Mais faites-le dans la joie, dans le bonheur, quoi qu'il advienne. Parce que la vie ne veut vous envoyer que du bon. Oui. Il va y avoir un réveil. En quelque part, c'est comme si vous n'avez pas le choix de suivre cet appel-là. Et ça va vous réveiller et vous révéler à vous-même. Ça va vous permettre d'avancer. Mais quand il y a un trop-plein, quand vous êtes mal, quand vous n'êtes pas bien, allez vous ressourcer avec vos amis ou avec votre famille. Allez en discuter si nécessaire, mais en quelque part, laissez un peu ça de côté pour vous ressourcer, faire le plein d'énergie. Oui, vous amusez, passez du bon temps, puis il sera bien assez temps de rattraper le reste après. Oui. Pour vous défaire. Il y a quelque chose, en fait, le jugement, il y a quelque chose qui va se révéler à vous, qui va vous permettre de prendre une décision difficile en toute paix, en toute sérénité. Et on vous le dit, de persévérer, de faire une bulle de protection, si c'est nécessaire, pour persévérer, pour défendre ce en quoi vous croyez, vos désirs, vos convictions, vos envies. persévérez, continuez. Moi, je pense que vous en allez vraiment que vers du bon. Oui, la tempérance, ça va même vous permettre peut-être de vous guérir de certaines peurs d'avancer pour ce en quoi vous croyez. Et encore une fois, on a la justice qui se représente. C'est juste, c'est équitable, ça vous est dû, ça ramène l'harmonie, ça ramène l'équilibre dans votre vie de poursuivre ce en quoi vous croyez puisque vous désirez faire naître. Au niveau amoureux, bien, tout de go, celle-ci, c'est jeté. Bon, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, peut-être un conflit. Si vous êtes célibataire, bien, c'est peut-être votre célibataire, votre célibat qui vous quitte pour la rencontre de quelqu'un. On va aller voir ça. Oh! On parle de rapprochement, de contact, la fin de quelque chose qui apporte des rapprochements, peut-être une réconciliation pour certains, même si vous en doutez. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Vous allez pouvoir prendre votre envol ou un nouvel envol. Pour certains, ça peut être la fin de la relation, mais il y a des contacts, malgré tout, qui vont se créer avec quelqu'un, peut-être de nouveau, même si vous en doutez. C'est peut-être quelqu'un qui vous observait déjà de loin. Et vous allez prendre un nouvel envol, vous allez vous sentir libre, indépendant. Encore une fois, il y a une notion d'indépendance, de liberté, avec cette carte des oiseaux, de voler à la hauteur qu'on a envie de voler, sortir de quelque chose d'illusoire, de faux, peut-être d'une forme d'hypocrisie, de jalousie. malgré vos inquiétudes, je ne veux pas vous laisser avec ça, même si je vais sortir des cartes de tarot, d'accepter une proposition. Je pense que certains viennent de terminer une relation où la relation va prendre fin, malheureusement. Ça va créer des nouveaux contacts. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose, c'est la fin de votre célibat. Vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être pour début, vous allez être dans le doute, vous ne saurez pas si ça vaut la peine d'investir dans cette relation-là. Mais vous allez quand même vous sentir libre. Vous ne vous sentirez pas comme pris au piège, ce qui est quand même important. On vous dit aussi, même au dos de deck, de suivre votre intuition. En suivant votre intuition, en vous sentant libre, indépendant, vous allez sortir d'une certaine forme d'illusion et d'inquiétude. J'ai le sentiment que pour accepter la proposition, vous avez besoin de suivre votre intuition, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, votre cœur, votre ressenti, votre intuition, c'est votre meilleure boussole, c'est votre meilleur guide. Ah bien, vous allez pouvoir vivre votre amour au grand jour, en tout équilibre, en laissant le passé derrière vous, votre nostalgie, votre peine, votre douleur, peu importe, d'être plus dans le bonheur, puis de laisser le passé derrière vous pour vivre pleinement votre amour au grand jour. En imposant peut-être vos limites, en apprenant avec cette nouvelle personne, mais oui, imposant vos limites, vos désirs, vos besoins en matière de relation, de ne pas avoir peur de vous affirmer, d'exprimer vos besoins, sans vouloir impressionner, mais en restant intègre, authentique à vous-même, bienveillant aussi, parce que quand même, l'empereur, c'est un homme qui est bienveillant, bienveillant pour vous-même et pour la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune, wow, qui nous parle de romantisme, notre fou qui revient, encore, on nous parle de liberté comme avec les oiseaux, ayez la foi, ayez la foi en l'univers, vous ne pouvez pas tout contrôler, laissez l'univers vous aider, vous apportez ce qu'il vous faut. La tour qui revient, ça chamboule votre vie amoureuse. Vous mougez le sentiment, vous allez vous en aller vers un amour que vous n'avez jamais vécu, que vous n'avez jamais connu, oui, qui va être aligné, qui va être intègre, qui va vous permettre de vous réaligner avec vous-même puis de vous montrer dans toute votre intégrité de qui vous êtes, en toute honnêteté, sans peur, sans crainte, oui, et ça, ça vous apporte du grand bonheur, notre droit de couple qui revient, ah oui, puis là, vous voulez y aller dans cette aventure-là parce qu'il y a quand même de la passion. Il y a encore votre étoile qui vous guide, oui, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous convoie, qui veut être avec vous. Vous ne le savez pas, vous ne le savez pas à ce moment-ci, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin et la fin de votre relation, pour ceux qui sont en relation, va créer éventuellement les rapprochements, cette personne-là va s'approcher de vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Savourez ce que la vie est en train de vous envoyer. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est la fin de votre célibat parce qu'il y a quelqu'un, vous aussi, qui vous observe. Wow! Quelqu'un qui vous convoie, qui a envie d'être avec vous. Magnifique! On va aller voir avec les éveilleuses pour les cancers du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte? Oh! Fidélité et loyauté quand même. Les racines de votre existence puisent dans l'histoire de vos ancêtres, de vos lignées. De là naissent la loyauté, la fidélité et le souhait de transmettre un héritage. Mais ce dernier doit-il aussi être celui des restrictions et des conditionnements qui vous éloignent de votre liberté. Je ne penserai pas. Prenez quelques minutes pour identifier si la fidélité et la loyauté sont celles du cœur ou d'une source ancienne de dévouement. D'où vous vient cette fidélité, cette loyauté? Êtes-vous confortable avec ça? On va aller voir les guides de lumière. Qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter comme message ici? Quatre conseils. quel est le message pour vous? Oh, elle se laisse désirer, mais elle est ici finalement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travaille ton alignement. Votre alignement par rapport à soyez concurruant en lien avec vos pensées, ce que vous dites et ce que vous faites, puis votre alignement aussi à la terre, à votre intégrité. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton corps, ton cœur, ton esprit et ton âme peuvent être alignés et que vous allez retrouver cette harmonie. En passant, la carte de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie, est revenue assez souvent d'ailleurs. Pour les cancers du deuxième décasse, qu'est-ce qu'on vous dit? La guerrière du cœur. De cœur, pardon. Prendre les règnes de votre royaume intérieur, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Oui, vous aviez la bulle de protection, le set de bâton de défendre ce en quoi vous croyez. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites tout en exprimant pleinement vos besoins, entièrement affirmés et totalement alignés avec vos désirs. Vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Je ne sais pas pourquoi on dirait que cette carte ici s'applique beaucoup en lien avec cette relation qui d'ailleurs, on avait l'empereur qui nous parle de s'exprimer. La définition de cette carte est alignée à vos désirs, d'exprimer clairement vos limites, vos envies, vos besoins, de prendre votre vie en main puis en plus que c'est non négociable en quelque part. Ne vous détournez pas de ce que vous avez en vie. Tire une force de ton passé. On a eu le 6 de coupe d'ailleurs. Ici, c'est le message de vos guides de lumière. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur, ce qui vous permet de continuer et d'avancer. Et oui, les expériences de vie que vous vivez au quotidien même vous permettent de vous construire d'être qui vous êtes aujourd'hui. Reniez pas ça. Pour les cancers du troisième décan, le message des éveilleuses, sagesse et évolution, toute expérience agréable ou compliquée, s'avère un apprentissage supplémentaire pour votre âme. De ces épreuves naît véritablement une leçon essentielle, la découverte de votre être. Qui êtes-vous? Comment vous comportez-vous? Comment ressentez-vous la vie qui s'exprime par des défis et des émotions suscitées? De ces sagesses acquises naîtront de belles métamorphoses. Ben oui, ça demande pour grandir, évoluer, ça demande une certaine ouverture pour s'auto-introspecter, de voir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment on se comporte, comment on réagit, est-ce qu'on est trop impulsif? Tout ça pour apprendre à mieux vous connaître, être de plus en plus sage puis d'avancer vers ce que vous voulez vraiment. Les guides de lumière vous disent écoute ton cœur, que souhaites-tu vraiment? C'est trop drôle, hein? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Oui, parce que votre cœur, c'est votre meilleur guide. C'est lui qui vous fait ressentir si vous êtes bien ou pas, si vous êtes en accord avec ce qui se passe. et de là, bien, que vous pouvez prendre la décision qui s'impose à vous parce que sachez que votre cœur, votre âme, elle ne veut que votre bien et l'univers aussi. L'idée, en quelque part, c'est de voir les expériences plus difficiles comme des apprentissages pour nous faire grandir, pour avoir plus de sagesse puis évoluer dans notre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte bien des pistes de réflexion, que ça va vous permettre de mieux appréhender ce mois de décembre et réaliser ce que vous avez envie. N'ayez pas peur, affirmez-vous avec bienveillance, avec calme, mais affirmez-vous vos besoins, vos désirs, vos limites, tout est bon à dire, c'est toujours dans l'ordre de comment on le dit. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. en attendant, je tiens absolument à vous remercier pour tout ce que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. De vous aussi, bien sûr, de vos likes et de vos commentaires que je gardais pour la fin parce que les commentaires, moi, ça, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé de ce tirage, qu'est-ce qui faisait plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être qui se réalise pour vous. Tout ça, moi, ça, ça me nourrit et ça me grandit et je tiens à vous en remercier parce que la gratitude, c'est la mer de l'abondance. Donc, d'avoir de la gratitude pour ce que la vie nous amène, bien, ça nous permet de créer plus d'abondance dans notre vie. Ça me démontre aussi de votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada